Salut tout le monde, c'est Pixia, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle construction sur les Sims 4 et nous sommes dans le quartier de Newcrest où il n'y a pas un chat. Nous n'avons que des terrains vides et voilà, on commence par une petite maison sympathique, je l'espère. Je vais partir sur un style victorien parce que vous savez que j'adore ce genre de maison et là j'avais envie également de créer une maison qui ressemble un petit peu aux Sims 3. Vous me direz s'il faut trouver que ça fait un petit peu esprit Sims 3. Je ne sais pas si on va penser la même chose mais voilà, j'ai hâte de savoir. Donc je pars vraiment sur une forme spéciale, il va y avoir une espèce de tour sur les toits. Donc vous voyez que juste devant je crée comme une forme octogonale. D'ailleurs apparemment avec le prochain add-on les Sims 4 animaux, enfin chiens et chats ou alors peut-être avec une mise à jour qui viendra juste avant. Eh bien nous allons avoir des toits en forme de cône pour aller sur ces zones que l'on crée en octogone. Donc c'est génial, j'ai vraiment hâte qu'il y ait ces formes de toits parce que ça va nous simplifier nos constructions. Mais vraiment, donc j'ai tellement hâte qu'il y ait beaucoup plus de toits, beaucoup plus de formes d'escalier également pour qu'on puisse créer beaucoup plus de petites maisons. Donc bien sûr j'ai prévu prochainement des tutos construction, donc j'en ai prévu plusieurs. Un sur le mode construction en général. Donc si vous connaissez les Sims 4, si vous n'êtes pas du tout novice, peut-être que ça ne va pas forcément vous intéresser. Et quoi que, il y aura certains raccourcis que certains ne peuvent pas connaître. Donc pourquoi pas regarder la vidéo. Je ferai en sorte qu'elle soit quand même assez rapide. Mais je vous avoue que c'est un petit peu compliqué parce que moi je parle beaucoup et j'aime bien tout expliquer pour ne rien oublier et que la vidéo soit complète pour vous. Et qu'après dans les commentaires vous ne me dites pas « Eh mais comment on fait ça ? Tu ne l'as pas montré dans la vidéo ? » Voilà, ce serait super embêtant pour moi. Donc voilà, je vais essayer de faire une première vidéo globale sur le mode construction. Ensuite une deuxième sur les toits, une autre sur les murs, une autre sur les sols. Enfin voilà, plein de thèmes différents comme ça. Comme ça vous n'aurez qu'à cliquer sur la vidéo si vous êtes intéressé par un thème en particulier. Et à chaque fois je vous donnerai plusieurs idées de création avec les méthodes que je vous annoncerai. Vous verrez ça, j'ai hâte de vous publier tout ça. Et donc je vais continuer à parler de cette maison qui prend forme du coup. J'ai placé des grosses fondations comme vous pouvez le voir parce que je me suis inspirée d'une maison que j'ai vue sur internet. Et les fondations étaient très importantes comme ceci. Et du coup on a également plein de terrasses, de balcons un petit peu partout. Et c'était bien ça la plus grosse difficulté pour moi. Vous savez que si vous placez un toit et que vous créez une pièce par-dessus, et bien le toit va du coup disparaître à l'endroit où il y a la pièce. Vous savez, ça va s'adapter. Si vous placez une pièce, le toit du coup va prendre forme comme il le faut. Mais par contre quand c'est une terrasse, et bien ça ne marche pas du tout. Quand c'est une pièce entourée de murets ou de clôtures, ce n'est pas du tout la même chose que quand c'est une pièce entourée de murs. Et donc du coup le toit est difficile à placer parce qu'il ne prend pas forme tout simplement. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'en ai parlé sur Twitter et vraiment ça m'énervait parce que je suis restée longtemps dessus. Ah ça m'énervait vraiment beaucoup ! En fait c'est frustrant de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on veut dans les Sims 4. On a une idée et en fait on est obligé de s'adapter au jeu. Et ouais c'est un petit peu frustrant quand même. Mais au final on y arrive. Donc là j'ai placé déjà plusieurs formes de toit. Donc un petit carré pour mon espèce de tour. Ensuite un toit triangulaire et un autre carré sans mur apparent. Et donc voilà ce que ça donne. Ma tour du coup je vais un petit peu plus l'allonger. Comme ça je vais pouvoir placer un autre toit à côté parce que sinon ça faisait un petit peu bizarre. C'était compliqué d'adapter les toits à ma forme de maison. Notamment pour cette partie là, le premier étage. Vous avez pu voir qu'au début j'ai fait une terrasse en forme de L un petit peu. Et j'ai été obligée de supprimer le L et de faire juste un petit carré. Pour qu'à côté le toit ne soit pas trop bizarre et n'empiète pas sur ma terrasse. Donc voilà j'ai créé une petite pièce avec des fenêtres. Comme ça ça venait rajouter du volume encore à ma maison. Et ça j'aime bien. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment plusieurs niveaux. En fait il va y avoir le rez-de-chaussée, le premier étage et puis un deuxième étage qui sera donc sous les toits. Et ça j'aime beaucoup. Pour l'arrière de ma maison du coup on va pas la laisser trop linéaire comme ça. On va rajouter encore une fois une petite terrasse. Et puis on pourra descendre dans le jardin du coup. Alors j'ai mis plein de grandes fenêtres. Une ou deux, ensuite trois. Voilà c'est toujours les mêmes fenêtres parce que je les trouve vraiment très très jolies. Je crois qu'elles viennent de la donne vie citadine si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. En tout cas pour cette création de maison j'ai vraiment pas utilisé de contenu personnalisé. Donc vous pourrez bien la télécharger comme il faut. En tout cas pour l'extérieur. Pour l'intérieur je ne sais pas encore. Mais en ce moment j'essaye d'en utiliser de moins en moins quand même. Je ne sais pas pour mes constructions du moins en ce moment. J'aime bien utiliser les contenus du jeu. Étape super importante c'est la décoration des toits. Là ça va vraiment donner le style victorien. Donc vous rajoutez des moulures au niveau des toits, des terrasses, tous les petits contours quoi. Et ensuite ça va vraiment rajouter une jolie décoration. Enfin moi j'adore ce style là. Je ne sais pas vous mais vraiment j'avais trop envie de créer une maison victorienne. J'aime bien changer un petit peu les styles voilà. Donc la prochaine fois je ne sais pas trop ce que je ferai. Je pense vous faire un manoir. Dites moi si ça vous va. Et puis je vous ferai ça du coup. J'aime bien aussi placer des petites pièces, des petits toits par-ci par-là. Je trouve ça vraiment trop mignon. Je trouve que ça rajoute encore une fois beaucoup plus de détails à ma maison. On rajoute la petite sortie de cheminée. Et vous pouvez voir que du coup ma maison est plutôt bleu clair. Maintenant j'ai changé les escaliers. Ils étaient verts au début maintenant ils sont bleu clair. Et la maison est bleu clair aussi. Je trouve ça assez mignon. Et là encore une fois ici je rajoute de la déco. Donc je les ai placées moi-même ces petites moulures là. Pour créer un petit arche au niveau de l'escalier. Je trouvais ça beaucoup plus joli comme ça. Et puis j'en mets même tout en haut là-haut. Alors c'était dur de tourner ma petite déco de manière à ce que ce soit joli. Mais j'ai réussi au bout d'un moment. J'ai galéré comme vous pouvez le voir. Voilà ce que ça donne. Ça rajoute un petit élément de décoration. Des petites moulures encore une fois. Non un petit peu plus de style à ma maison. Et maintenant je m'occupe des petites fleurs que je pose déjà sous mes fenêtres. On va s'occuper en fait du jardin tout entier. Et d'ailleurs vous pouvez voir que juste au-dessus des fleurs. J'ai plutôt opté pour cette fenêtre là. Qui est assez volumineuse. Donc j'ai supprimé la petite pièce que j'avais créée. Pour choisir plutôt cette fenêtre que j'adore en fait. Mais c'est vrai que j'utilise rarement. Et là je trouvais qu'elle allait très très bien ici. Donc là tout d'abord je vais créer l'allée de la maison. En pierre. Et à côté je vais venir placer de la terre. Pour ensuite poser mes fleurs. Donc je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop utiliser la terre. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous trouvez ça sale. Mais moi j'adore ça. Je trouve que s'ils l'ont mis dans les Sims 4 c'est pour une bonne raison. C'est vraiment pour qu'on puisse l'utiliser. D'ailleurs très souvent dans les créations originales des Sims. Dans les créations de base. Dans les maisons de base que vous pouvez voir dans vos quartiers. On peut voir qu'ils utilisent de la terre. Plein de petits outils comme ça. Et donc j'ai vraiment l'impression de créer une maison officielle des Sims. Mais surtout ça me fait penser aux Sims 3. Parce que même dans les Sims 3 on avait pas mal de reliefs. Pas mal d'endroits avec de la terre. Avec des pierres et tout. Et voilà ça me fait beaucoup penser à ça. Et j'adore ça. Je trouve ça... Je sais pas. Je trouve que ça vient vraiment donner vie à notre jardin. Plutôt que de l'avoir tout vert en fait. Donc je viens placer aussi une piscine. Ça fait longtemps que j'en avais pas placé. Bon c'est vrai que j'en ai placé une dans la maison de Barbie. Mais je sais pas. Ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas mise. Parce que je les utilise pas vraiment beaucoup. Je vous avoue. Mais je trouve ça quand même mignon. Donc là encore une fois pour décorer mon jardin. Je me suis dit pourquoi pas placer une piscine ici. Et tout autour du coup j'ai placé des pierres. J'ai placé de la terre aussi. Dans le but après de placer plein de fleurs. Je me suis dit je vais vraiment créer un jardin fleuri. Pour donner vie à cette maison. Pour l'égayer et lui donner plein de couleurs. Ici je viens délimiter l'espace pour le coin repas en fait à l'extérieur de ma maison. Donc on va mettre par la suite une petite table ou un petit banc. Voilà pour que les Sims puissent se poser ici. Je viens carrément fermer l'endroit piscine. Comme ça pourquoi pas les bambins ne pourront pas y aller. Ou les futurs chiots peut-être aussi. Futurs chiots qui arriveront en novembre. Je viens au final utiliser une clôture qui vient du pack vampire. J'adore cette clôture. Je la trouve super belle. Enfin les éléments du pack vampire. Ils sont trop trop beaux. Si vous voulez créer un manoir. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est vraiment un style magnifique. Au final la piscine je voulais pas qu'elle soit carrée. Donc voilà. Je crée une forme comme ça. Voilà très bien. Je viens rajouter une échelle. D'habitude je ne le fais pas parce que nos Sims peuvent très très bien rentrer sans échelle dans la piscine. Je trouve que l'échelle elle est pas très belle. Mais je me suis dit que pour cette maison un petit peu traditionnelle. Et bien ils pouvaient avoir une échelle traditionnelle dans leur piscine. Ah oui et j'adore aussi la clôture que j'ai mis tout autour de la maison que j'ai mise au tout début d'ailleurs. La clôture murée en pierre plutôt. Alors je sais même plus de quel paquet elle provient cette clôture. Je crois que ça vient du kit d'objets en plein air si je me trompe pas. Ou jardin romantique ça doit être un truc comme ça. Ici j'ai rajouté un gros buisson que j'ai agrandi. Je voulais en mettre un là-bas plutôt que de mettre juste un arbre. Et là c'est parti je viens poser toutes mes fleurs plein de fleurs. Donc au début je pars sur des petites fleurs comme ça. Et ensuite je viens poser plutôt des buissons, des gros buissons plein de fleurs. Parce que je trouvais que de loin de mettre ce genre de fleurs ça faisait trop détaillé en fait vu de loin. Du coup ça faisait un peu fouillis. Alors que si vous mettez des gros buissons, de loin en fait ça c'est assez harmonieux je trouve. C'est mon avis personnel voilà. Après vous faites comme vous voulez pour les fleurs. Il y en a qui aiment en mettre pas trop. Il y en a qui aiment en mettre encore plus que ça. Voilà ça dépend vraiment de vos goûts. En tout cas moi voilà c'est ce que j'aime. Le fait d'en mettre beaucoup comme ça, de mettre plein de couleurs. Je trouve que ça amène vraiment de la vie. Et ça me fait vraiment penser aux créations originales des Sims. Après avoir placé toutes mes fleurs, je viens rajouter de la terre ou en gommer un petit peu. Et là vous pouvez voir que j'ai carrément changé mes fleurs. Vous pouvez voir un petit peu plus de buissons. Voilà. Je trouve que vraiment de loin c'est un petit peu mieux que ce qu'on avait avant. Et je viens tout simplement copier en fait les éléments de devant pour les mettre derrière. Voilà. Et je fais ça partout en fait, même au niveau de la piscine. On vient copier tout simplement et mettre toujours les mêmes fleurs. Sauf qu'on vient changer les couleurs un petit peu, en rajouter d'autres. Après c'est vrai qu'on n'a pas énormément de fleurs non plus. Donc on fait vite le tour quoi. Du coup vous pouvez voir que j'ai utilisé pas mal de fleurs du jeu de base. Il y a juste une ou deux fleurs que j'ai utilisées qui proviennent je crois du pack jardin romantique. Mais vous pouvez voir qu'il y en a vraiment très très peu quoi. Et pour parfaire notre jardin, on a besoin quand même encore une fois de le meubler. Donc je viens placer des arbres. Donc plus ou moins grands. Deux grands et ensuite deux petits devant et encore derrière. Et voilà ce que ça donne du coup. J'aime bien le tronc blanc comme ça. Je les trouve super beaux ces arbres là. Et ensuite je viens colorier un petit peu mon jardin. Le rendre un petit peu plus lumineux avec du vert clair. Du vert un petit peu plus foncé. Et voilà ce que ça donne. On a un gazon bien tendu. On n'oublie pas la boîte aux lettres. Et j'avais encore une fois envie de rajouter de la verdure à mon jardin. Donc je viens placer des haies tout autour de mon jardin. Et ensuite je n'oublierai pas de rajouter de la terre dessous. Parce que je trouve que c'est plus joli. Et voilà après ça nous avons terminé notre maison. Je viens l'avancer un petit peu. Parce que je préférais. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir quelques images du coup de la maison. J'espère qu'elle vous plaît de l'extérieur. En tout cas moi je la trouve trop mignonne. Et je me dis que je verrais bien un petit chien ou un petit chat vivre dans cette maison avec une grande famille. Je trouve qu'elle fait vraiment maison familiale. D'ailleurs vous allez voir il y a plein de places à l'intérieur. J'ai hâte de la meubler pour vous. D'ailleurs si vous avez des idées au niveau de la famille. Et bien n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous voulez un ado, une fille. Voilà dites moi tout ça. Et puis peut-être que du coup je vous ferai la vidéo décoration avec en plus la création d'une famille. Je pense que ça pourrait être cool de faire ce format là maintenant. Dites moi dans les commentaires si cette idée vous plaît. Si vous voulez reconstruire cette maison. Et bien vous avez les plans qui s'affichent maintenant. Et sinon vous avez mon identifiant origine qui est dans la barre d'infos pour pouvoir la télécharger. Bien sûr dès qu'elle sera meublée je vous la partagerai. J'espère que cette création vous aura plu et vous aura donné plein d'idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas on se retrouve très bientôt pour la suite. N'oubliez pas le petit j'aime pour me soutenir. Salut !